Gagner le SWC ou terminer les derniers d'un majeur sans avoir mis un round ? C'est une question de merde ! Gagner le SWC ou alors terminer les derniers d'un majeur mais je mets 16 contre sûr ? Terminer les derniers d'un majeur je me prends 16-0 contre FNATIC et 16-0 contre VP. Je préfère faire un majeur en moins que gagner le SWC. Ça dépend de quel SWC. Celui-là ? Celui-là ? Un majeur je prends. Chelou. Gagner le SWC. Pour toi ? Ou terminer les derniers d'un majeur sans avoir mis un round ? Je pense que c'est une question assez facile à répondre. Pour ma part c'est gagner le SWC parce que pour l'amour propre sans mettre un round terminé dernier dans un majeur ça fait mal quand même je trouve. Et voilà. Moi j'avoue je kifferais quand même avoir ma signature sur un sticker. Mais j'avoue pour la vérité gagner le SWC. Franchement moi je dirais gagner le SWC parce qu'en fin de compte tu as l'argent à la fin. Donc euh... Ouais. D'office gagner le SWC parce que ne pas mettre un round c'est compliqué quand même. C'est vraiment des vacances. Bon deuxième question. Imité un coéquipier. Bon ça je te laisse faire moi je peux pas. Ouais mais... Bah toi tu peux. Uzi il est facile à imiter Uzi. Qu'est-ce qu'il fait Uzi ? Ah Uzi il n'arrive. C'est à toi. Frère c'est chaud d'imiter Uzi. Allez ! Mais c'est Scara, il faut imiter Scara. Mais tout le monde l'a déjà imité 15 000 fois. Il bégaye trop Scara. Ses infos elles sont incompréhensibles des fois. C'est la merde. C'est chaud ça va trop vite. Voilà il va trop vite. Et en clutch Scara aussi. Bon on l'a déjà trop fait vas-y. Imité un coéquipier. Non ! Boris, Boris. Non on peut pas faire Boris. Parce que c'est Jaja. C'est Jaja qui doit faire Boris. On peut pas faire Boris. C'est quoi le mot de Jaja là ? Il dit tout le temps ? Il dit quoi ? Incroyable. Ah formidable. Incroyable ouais. Non mais c'est incroyable les mecs c'est incroyable. Il me touche pas les mecs. C'est incroyable. Incroyable. Regardez. Regardez incroyable. Je vais imiter anyone. Bah donc de chez Asus. Putain les mecs ça pue la merde ce qu'on fait. Je comprends rien. Je comprends rien. On dit A, B. Je comprends rien les mecs ça pue la merde. Et franchement je voulais faire un niveau donc je vais le faire aussi parce que je sais pas qui d'autre faire. Vraiment. Ah oui vas-y c'est ma vie. Euh les mecs euh... Vas-y retour A. Ah non 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 retour B. Oh putain les mecs on a perdu le timing. Ou retour A. Mais les mecs. Putain mais plus vite les backups là. Malek. Malek il est facile à imiter. Genre euh... Younes ! Pourquoi t'arrêtes pas de chanter du charisme pendant le freestyle ? M'arrête ! Ferme-la ! Ferme-la ! Il est comme ça ! Younes ! Mais... 4v2 ! Mais c'est de ouf ! Pourquoi t'y vas dans le mid Younes ? Mais explique-moi pourquoi t'y vas dans le mid ? Ça c'est Malek ça. Pour rencontrer une équipe féminine invitée directement à la SWC ? Bah pour ? Pourquoi être contre ? Bah je sais pas moi. Bah plusieurs même. C'est dommage qu'il y avait qui ? Il devait voir Melty et Acer. C'est dommage qu'elles sont pas venues. Moi je sais pas ouais. Ouais c'est mieux, c'est mieux. Faut qu'elles frottent au plus fort pour lever la boue. Non mais même c'est sympa de voir des équipes filles ça change. Enfin c'est bien. Une petite mixité ça fait du bien. Non en plus ça me vient avoir des petites gonzes un peu partout ça. C'est peut-être que t'aimes bien toi. Voilà parce moi tiens. Dans une compétition... Avec des mecs non ? Si un de WC femmes... Ouais. Ouais mais sinon qu'elles soient qualifiées quoi. Qu'elles soient qualifiées. Ouais. Qu'est-ce qu'elles font ? Parce qu'au final il fait comme ça qu'elles arriveront à avoir un vrai niveau. Enfin un niveau comme les mecs. C'est en les jouant, en les jouant et en les battant. Ouais voilà c'est ça. Bah franchement c'est bien pour elles. Mais après comme ils ont dit c'est... C'est pas qu'elles étaient nulles. Mais c'est pas le même niveau masculin-féminin quoi. Après je suis pas spécialement pour en fait. Pour moi il faudrait vraiment un tournoi féminin. Même si vraiment c'est que 4 équipes ou quoi. Parce que... Allez y'a des autres joueurs, des plus jeunes qui voudraient peut-être participer à la place des filles. Et qui mettrait sûrement plus de rounds qu'elles donc... Même pour elles c'est pas amusant. Enfin tu viens pour te faire des foncées c'est pas amusant quoi. Bah pour. Ouais pour non ? Moi j'suis pas. Ouais y'a des regards. Hein ? Non bah pour les boobs. Moi j'suis encore trop jeune pour ça. Non non non. Pour parce que... Elle a m'excité et tout ça bim. Maintenant c'est à elle de mettre des rounds. Faut qu'elle mérite d'être statut invité genre. Non moi j'dirais contre. Mais genre j'suis pour mais plus tard. Parce que pour moi le niveau des meufs il est pas... Enfin c'est pas égaux aux hommes quoi. C'est pas... Non moi j'suis contre. Pour le moment. C'était une qualité ou un défaut de votre camarade. Toil le nerf. Qualité. Bon sniper. On va pas se mentir. Bon réflexe, bon sniper. Défaut. Il prend un peu la grosse tête déjà je crois. Il prend déjà un peu la grosse tête. Sur hacker ? Ah ouais de toute façon on... Qualité. Attention. Trop des barres. Trop des barres. Personnages de ouf. Et défaut c'est qu'il fait peur mais on sait pas pourquoi. Ça va ça va ça va. Ça va ça va. Pure. Inexistence sur la communication. Je veux dire... D'ailleurs on est en LAN ensemble et on le connaît pas. Je le connais pas. Je connais pas son prénom. Je connais pas son prénom. Non. Ouais moi je dirais... Boris. La communication aussi. Non attends. Mets moi un truc en la gueule. J'te plaît. Mets moi un truc en la gueule. Toi ? Bah ouais. Un peu trop nerveux. De temps en temps. Ouais de temps en temps t'es nerveux. Déjà... C'est un bon mangeur. Non je rigole. Très bonne neuve. À part quand il est au fond et qu'il boude. Sinon ouais... Il met la bonne ambiance et voilà. Ouais mais les deux balles. Les deux balles ça part vite. Une petite reprise on repasse et là boum boum boum. Une qualité. Il met des headshots. Ouais il met des headshots. 10 gueules. 10 gueules master. Et un défaut. Euh... Salut les mecs. Ouais. Moi ça va et toi ? Elle est tout calme. Alors une qualité. Une qualité c'est Younes il est trop chaud au snipe. Il est chaud, il est chaud. Après un défaut c'est qu'il est pas assez sérieux et... Faut qu'il soit plus tranquille, plus concentré quoi. J'y confirme. Le top 3 de la SWC. Euh... White. Deadpixel. Dans l'ordre je sais pas. White premier et les deux autres Deadpixel. Allez nous. Euh... Ouais White. Deadpixel. Ouais peut-être Deadpixel. C'est bien là. Et... Ouais pourquoi pas nous sur le podium. Ouais. Ouais on va essayer quoi. Ça dépend de la Fnatic quoi. Ils sont forts aussi. Les Fnatic qui sont pas mauvais. Ouais. Amalek il est chaud. Ouais ouais il est chaud donc on verra. Ouais ça va jouer peut-être ? Ouais je sais pas. Entre en Fnatic et nous on verra pour le top 3. On verra. Allez non. Euh... Sans nous. White. Deadpixel. Les blues, les blues. Attention, ça porte malheur en plus de se mettre dans le top 3, c'est pas bien. C'est pas ? On n'a pas vu jouer la moitié des équipes encore. Serait bien qu'on voyait les poules avant de parler, mais Melty dans le top 3. Moi, dans le désordre, je mettrais White, Melty. Et peut-être NetflixL, ou alors l'équipe de Malik. Red Instant, ouais. L'équipe de Malik, parce qu'ils ont bootcamp et tout. Ouais, mais il y a We Got Game aussi. Il y a We Got Game, mais on ne les a pas vus jouer encore, c'est ça. Donc dans le désordre, on mettrais White, Melty. Moi, j'ai envie de mettre l'équipe de Malik, et j'ai envie de mettre DeadPixel aussi. Ouais, je suis d'accord. Alors à la base, mon top 3, c'était White, Blue et DeadPixel. Et sachant que DeadPixel n'a pas passé les poules, et que Blue, comme on les a joués, Et vu comment Blue, ils ont joué contre nous, maintenant, je dirais White, Melty. Et attention à Pulse quand même, ils ont fait une bonne impression. Pour moi, c'est White, Melty et Red Instant. Numéro 1, Melty, ouais, vas-y. Melty, femme, woman. Non, je déconne. Numéro 1, Melty. Non, je déconne. Numéro 1, DC Blue. Non, je déconne. Allez, j'arrête, j'arrête. LDL, c'est White. DeadPixel. Et j'suis apte. J'sais pas, 3ème. LD, c'est ouais, DeadPixel, ça va ? With good game. Hein ? Ouais, with good game peut-être. Ça dépend, ça. Ouais, ouais, peut-être with good game. Non, non, même pas, ils ont un last, nique sa mère. Apparemment, en plus, l'last, il est là et il est vraiment... On va pas faire les mecs, mais... 3ème Platinium. Allez, ça, c'est dit. Pour contre les postes stratégiques en plein match. Faire un break, là, genre... Ouais. Moi, j'suis pas pour. Moi, j'suis pas pour, en plus, j'aime pas. J'suis pas pour, ça casse le rythme, c'est pas bien. Moi, j'suis contre. Technique de ta viol, un peu ? Non, moi, j'suis contre, ouais, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Contre ? T'es contre ? Ouais, j'suis contre. Mais après, on voit que ça fait la diff. Ouais, non, c'est utile. Pronax, quand il est fait, il fait la diff, par exemple. Non, c'est utile. Non, c'est utile, mais moi, perso, ça me met dans le mal. Enfin, j'aime pas du tout. D'accord. Après, c'est utile, mais ouais, j'aime pas. Moi, j'en ai pas fait. Ouais, moi non plus. C'est que tu peux être pas un stratège, mais... On en a pas fait, nous. Mais ça dépend, ça dépend de la game et comment sont les coéquipiers. Là, pour le coup, peut-être qu'il y a un ou deux rounds où on aurait pu le faire et qu'on a pas pensé. On n'a pas de coach, ça a peut-être ça aussi mis un peu un fait défaut. Mais non, moi, je vois pas de... Je suis pas contre les pauses stratégiques du tout. Moi, je suis pour. Euh, voilà. Pour, pour, direct. Quand il y a un problème, il faut tout de suite régler. Sinon, il n'y a pas le temps, c'est mort. Nous, on en a besoin, donc il est faux, il est faux. Bah, pour moi, c'est contre parce que... Bah, dans le match, on doit être préparé à toutes les situations, donc... Pour vrai, moi, je suis contre. Moi, je suis pour, comme ça, on peut chauffer nos maîtres si on se fait rouler dessus ou quoi. C'est encore sympa, ça, les pauses stratégiques. Après, si on peut pas en avant, on débranche le câble et... Et bien, en fait, c'est en vite fait. L'arme à nerf du moment. Ça dépend des joueurs. Bah, moi, je pense à BG News Direct, je te le dis. Elle m'a traumatisé, lui, la PXL, de toute façon qu'on va pas se mentir. L'arme à nerf. L'arme à nerf, je sais pas, moi. Peut-être le 5-7. Trop de balles. Moi, c'est toutes les armes de merde qui se pompent, tous les petits, les Mac-10, les trucs et tout, tout ça, c'est à nerf. Enfin, ça casse le jeu, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Et la M4, la Silencio, il faut la re-up. Et dans quoi ? Bah, comme avant, il faut lui mettre 30 balles, lui, ça. Tous les pistolets, tous les trucs qui diffèrent, les mitraillettes, les Mac-10, tout ça. Le 5-7, le Mac-10. Pour retourner à un vrai CS, après, je comprends, enfin, je comprends, pour le spectacle, entre guillemets, c'est beaucoup mieux, mais... 5-7, Mac-10, c'est quand même... J'ai pas pris autant de kills en sautant et tout de ouf, mais il y a quand même eu 2-3 kills, tu te dis merde. Merde, c'est... C'est trop puissant, quoi. C'est Call of Duty, quoi. C'est Call of Duty, hein. T-9, toujours cheaté, hein. Moi, je pense pas qu'il faut nerf quelque chose, mais franchement, re-up, un peu la M4 de Silencio serait bien, quoi, parce que bon... Bah, je suis apte. Il y en a pas. Bah, non. L'arme à nerf. C'est CSGO, quoi. Dorian. Dorian, c'est une arme à nerf. C'est le truc qui fait de la musculée et tout, bim, Lipton aussi. T'as les biceps. C'est deux mecs à nerf, ça, direct. Et toi, t'en as huit, toi ? Non. Les joueurs, le joueur le plus surestimé, le plus sous-estimé du tournoi. Bah, plus surestimé, Younes, cet enfoiré-là, fait des matchs avec Titan et tout, alors que... Bon, il est chaud. Il est chaud. Mais il a pas... Il a pas le profil encore, il est trop jeune. Et ouais, j'ai l'habitude. Et le sous-estimé ? Sous-estimé. Je sais pas. Allez. On a le droit de dire ça, les Zou. T'as une PQ, frère. Ouais, tu peux, NPK, ouais. NPK, c'est pour ça que c'est... Sous-estimé ? What you made. Alors, joueur, surestimé. Surestimé, surestimé. Surestimé. Je sais pas, j'arrête, enfin, j'arrête personne, j'arrête pas les... Je dirais... Je dirais, je dirais... Oz, il est surestimé, Oz. Oz, il est terminé, il est encore là, on sait pas pourquoi, on sait pas ce qu'il fout là, mais... Il est vraiment surestimé. C'est juste, il a une personnalité, mais sinon il pue la merde, quoi. Enfin, bref. Il est sous-estimé. Lipton, il est sous-estimé. Il est vraiment chaud, il y a personne qui parle de lui. Et voilà, je mettrais Lipton, ouais. Ouais, mais... En fait, il est discret, tu vois ce que je veux dire ? Il est discret, ouais, je mets Lipton. Sous-estimé, je mets Lipton. Je sais pas qui on surestime qui. Le joueur le plus surestimé. Qui est trop fort sur Internet ? Je sais pas qui est trop fort sur Internet, je sais pas. Je sais pas... Moi, je dirais que Bully, il est trop fort sur Internet. Du coup, enfin, il est trop fort. Il est renvoyé de la sauce sur Internet. Du coup, on va voir si... Enfin, moi, je l'ai jamais vu jouer en LAN. Du coup, j'ai autant de voir si à la LAN, il va ouvrir autant la sauce. Moi, je dirais plus surestimé Bully. Même si en LAN, il fait ses kills, mais là, il est pas aussi... C'est pas un avion de chasse, quoi. Sur Internet, c'est... Il est au-dessus du soleil. Et le plus sous-estimé. Le sous-estimé, moi, j'ai un petit cas d'œil. C'est O-Striker, parce qu'il nous a défoncés, putain. Ouais, il nous a mis des headshots. Il nous a mis des runes. Donc O, c'est le genre le plus sous-estimé du tournoi. D'ailleurs, de tous les tournois depuis 10 ans. Pour le plus sous-estimé, je dirais... Euh... Ça, je vois pas. Bon, comme ça, je dirais... Peut-être Alex, puisque c'est toujours lui qui prend, mais... Pour le plus sous-estimé... Je dirais, je dirais, je dirais... Je vois pas trop, trop. Attends, vas-y, c'est toi le plus sous-estimé. Alors, sur-estimé. Là, je dirais Maiden, parce que je le connais pas, et... Voilà. Et sous-estimé... Franchement, Younes. Younes, il est né pour jouer à CSGO, ça va aussi, vraiment, il est trop fort. J'avoue, je suis en haut, j'ai oublié Younes. Younes, sous-estimé, alors qu'il est trop fort, il est trop chausse, mec. Je fais un bisou d'ailleurs, parce que je l'aime trop. Il est trop sexy. Les joueurs les plus sur-estimés et sous-estimés du tournoi, je suis trop content ! Sur-estimés, vas-y, tiens, commence. Franchement, j'ai pas d'idée, allez, on va commencer par, c'est quoi, sous-estimés ? Sous-estimés AM. Antoon, il est chaud de ouf, et... Ouais, on parle pas beaucoup de lui, mais il est trop chaud. Franchement, je dirais AM et sur-estimés, je sais pas. Après, j'ai pas envie de me mettre des gens à dos, mais... Alex ! Moi, je suis sur-estimé, moi. Sans faire le mec. Ouais ? Moi, je suis sur-estimé. Alors, sous-estimés AM direct, AM, Sif, Asus Rogue, les trois autres, ils puent, non, je déconne. Et euh... Sûr-estimés... Attends, parce que celle-là, il faut que je la prépare, celle-là. Un mec sur-estimé. Euh... Alu. Alu, maître des We Good Game. Ton maid, il pue la merde ! Non, j'éconne. Alu, il est fort, mais... Il est quand même un peu sur-estimé. Tout le monde me dit que c'est tard le sniper et tout, alors que... Enfin, voilà, c'est pas non plus... Le ouf. Le beau gosse du tournoi. Bon, bon, là, j'ai même pas besoin de se poser la question. Non ? Il est à côté de toi. Ah, il est pas à côté de toi ? Ah, c'est bien. Ah, là-bas ! Non, le beau gosse du tournoi ? Ouais, ose, par contre. Allez, ose, je mets ose en beau gosse. Pour son âge, je mets ose. Ouais, le daron, il est beau gosse. Toi aussi ? Ose aussi ? Euh... Il y a beaucoup de pas beau, hein. Non, euh... Na'wak. Na'wak, avec très belle mèche. Très belle mèche. Bah, il a donné le sèche-cheveux. Il a donné le plus sèche-cheveux en Inde, les mecs, quand même. Du coup, euh... Du coup, il est là, hein. Ouais, Na'wak. J'ai la belle gosse. Non, j'ai que... Non, je rigole, je vais me faire taper après. Dorian, direct. Il a misclé. Bim. Dorian. Litton aussi, parce qu'il est roux. Après, il y a Ibess. Bim. Dégradé Kenji Jirak. Il y a Ed aussi. Il y a Ed aussi, ouais. Ed, c'est un beau gosse. Ed de ouf. Il y a qui encore ? Il y a... Il y en a blindé. Il y a Bully. Il y a moi. Oh, il y a toi. Il y a moi. Il y a lui. Il y a Bully aussi. Il y a Malek. Qui nous fait des brushings le matin et tout. Euh... En numéro 1, je mettrai Dorian en haut. Parce qu'il s'est entretenu physiquement pour sa petite choupette. Il est présent, là. Il a le nez qui paraît un peu plus petit avec les biceps. Allez ! Bim ! Ça, ça sera pas coupé au montage. Moi, de la fin ? Bah, merci Vacarm pour l'interview. Moi, merci... Merci We Got Game pour m'avoir invité à Last pour eux. Ça fait plaisir. Ça va être cool, ça va être sympa. Et euh... En espérant qu'il fasse le taf, le Mr Hacker. Lui aussi, il faut qu'il fasse le taf avec son AVAP. Je vais être dur avec lui, hein. Il est mort. Bref. Et euh... Ouais, bah voilà, voilà. C'est maire WGG. Ouais, merci. C'est maire les frères. Ouais, les frères. Il n'y a plus de questions, c'est fini. Et voilà, donc c'était fini. J'ai pas de mots pour la fin. Non, franchement, merci à Vacarm pour l'interview. À Platinum pour nous avoir emmenés ici. Et bisous à tous mes mates. C'est quoi ? Euh... Big up à Nana. La Daron. Euh... Platinum, comme d'hab, ça. Cobra. Gros bisous. Gros bisous à mon frère qui ne peut pas faire l'interview avec moi parce que XMS est trop relou. C'est quoi ? Non, c'est quoi ? Enchaînement de Pitchline ! Gros bisous à toutes les équipes qui sont ici. Ceux qui sont invités illégalement. Euh... Gros bisous à Vacarm.net, les news qui font du bruit. À CND Manu qui commande ce match. À Chips et Noir parce que je suis fan de League of Legends. Le mec s'arrête plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada